Cette semaine, au lieu de confirmer, comme la plupart de mes camarades, que Pacific Rim Uprising est un gros navet, j'ai préféré aller voir un film qu'on m'avait plusieurs fois chaudement recommandé. Est-ce que j'ai eu tort ? Est-ce que j'ai eu raison ? Réponse tout de suite. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Hostile, un western de Scott Cooper, avec dans les rôles principaux Christian Bale et Rosa Moonpike. De Scott Cooper, je connais déjà le très sublime Crazy Heart, qui était sorti en 2009 avec Jeff Bridges, j'ai aussi vu ensuite Les Brasiers de la Fournaise avec aussi Christian Bale au casting, et si on m'en parlait aujourd'hui, je dirais que c'était un film que j'avais vraiment apprécié, mais finalement, en relisant ma critique de 2013, il semblerait que pas vraiment en fait. Je disais à l'époque du film qu'il était esthétiquement parfait, hyper bien joué, mais que scénaristiquement, ce n'était qu'un drame social hyper sordide, sans morale, sans fondement, hyper prévisible et très simpliste. L'histoire d'Austin n'est clairement pas une révolution en termes de western, et elle comporte lui aussi quelques problèmes au niveau du scénario, mais on y reviendra tout à l'heure. Je suis entrée dans la salle de cinéma, ne sachant finalement que très peu de choses sur le film. Je vais donc recontextualiser assez simplement. On est à la fin du 19e siècle, dans une Amérique en pleine guerre contre les Indiens, Christian Bale joue un capitaine de cavalerie qui est rongé par une haine, justement, envers les Indiens et vraiment traumatisé par cette guerre de territoire, et il doit obéir à un ultime ordre de ses supérieurs, à savoir ramener un chef indien gracié et mourant vers ses terres du Montana. En route, lui et sa troupe croiseront le personnage de Rosamund Pike. Le film s'ouvre sur une scène d'introduction tout bonnement magistrale qui va mettre immédiatement le spectateur dans l'ambiance, si vous voyez ce que je veux dire. Sans vous spoiler aucunement, je précise aussi que le film comporte deux scènes finales qui sont tout aussi sublimissimes que la scène d'ouverture, et je pèse mes mots, et ces trois scènes donc dans le film justifient à elles seules toute l'existence de tout le long métrage, et elles sont vraiment inoubliables, et elles vous marqueront parce que j'ai vraiment trouvé que c'était magnifique. Hostile est un western émotionnel, un western de trip, mais c'est aussi un western pudique. On est loin de l'action pour l'action, au contraire, elle n'est montrée que quand c'est vraiment nécessaire. Il y a même plein de scènes de violence qui sont occultées, qui sont passées sous ellipse, et on se dit tiens c'est marrant, là on aurait pu les voir se foutre sur la gueule, mais non, on arrive après, comme si le film voulait nous montrer que ce n'est pas toujours nécessaire de voir. Si vous cherchez donc un film qui soit très dans l'action, très dans la démonstration, très graphique, vous risquez d'être déçus. Par contre si vous cherchez quelque chose qui soit plus dans l'ambiance, là vous êtes sur le bon chemin. Le rythme est parfois assez lent, il faut dire que le film prend quand même son temps. J'ai vraiment peu de reproches à faire au film, si ce n'est le traitement de ces personnages secondaires. Alors, Christian Bale, Rosa Moonpike et le chef indien sont des personnages très très bien installés dans le film, mais ils ont une belle progression, on s'attache vraiment à eux, on s'intéresse, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Par contre, quand on en arrive au personnage secondaire, c'est là que ça pêche un petit peu, parce qu'on ne va pas vraiment avoir le temps dans le film de s'intéresser à eux, et ils vont parfois poser des actes ou dire des paroles qui paraissent sans fondement, parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de creuser leur psychologie, et donc ça tombe comme un cheveu sur la soupe, et le spectateur se dit tiens, en fait il était comme ça lui. Le film dure 2h15, c'est déjà assez long, mais on aurait pu largement rajouter une heure pour tenter de donner un peu plus d'épaisseur à ces personnages secondaires. Ou alors, il aurait fallu réduire leur nombre, parce qu'ils sont quand même nombreux, pour, encore une fois, tenter de leur donner cette épaisseur qui leur manque. Parce que finalement, ces personnages secondaires polluent un petit peu le scénario. Ce qui leur arrive est souvent relégué un petit peu au stade d'une anecdote, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu du scénar. C'est cruellement dommage, parce qu'au lieu de donner du cœur à l'intrigue, et bien ça rend le propos un peu plus confus. Je pense notamment au personnage du prisonnier, qui est un personnage secondaire bien mieux traité, et bien mieux amené que la plupart des autres dans le film. Lui, il avait une véritable importance, d'autres beaucoup moins. Je conçois et comprends que le film parle des différents rapports à la violence, rapports à la guerre, rapports à la culpabilité, et que chacun de ces personnages secondaires apporte une petite nuance au schmilblick. Mais, justement, c'est pas assez bien traité, ou pas assez bien amené, ou pas assez bien profond, pour que ce soit réellement pertinent. Je suis quasi certaine qu'ils ont filmé bien plus de l'histoire que ce qu'on peut voir, et qu'ils ont été contraints de réduire fortement la durée du film, parce qu'il y a certaines choses qui arrivent comme ça, et qui vous pop-up un peu au visage, et vous vous dites, tiens, c'est curieux, il y a peut-être un truc qu'on a manqué avant. Donc, je pense que c'est dû à des grosses coupes au montage. Au casting, donc, on a Christian Bale, qui est clairement dans un des meilleurs rôles de ces dernières années. Il est bluffant, j'ai adoré le suivre. Il est hyper charismatique dans ce rôle, enfin, en même temps, ça lui colle à la peau. Rôle du soldat mutique, animé, d'une rage incontrôlable, mais chez qui on décèle quand même un potentiel de résilience et un potentiel émotionnel. Non, vraiment, c'était... J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bluffant. J'ai littéralement adoré Rosa Moonpike dans le film. Faut dire qu'elle a un sublime rôle. Toutes les actrices du monde rêveraient de jouer un truc pareil, mais elle est tout en force, mais aussi tout en émotion. Tout ça est hyper bien nuancé, hyper bien contrôlé. Il y a des scènes hyper fortes qu'elle tient à mort. C'était vraiment... Elle était littéralement parfaite. J'ai absolument rien à dire. Le duo fonctionne à merveille. Tous les deux sont... Enfin, il y a une alchimie entre eux qui se passe et vraiment, ils sont, je trouve, habités. Chez les personnages secondaires, j'ai été complètement étonnée de retrouver de nouveau le Timothée Chalamet. Je savais même pas qu'il était dans le film quand j'ai vu sa gueule. Je me suis dit, tiens, il est nouveau partout celui-là. Incroyable. Et je dois aussi souligner la présence de Jesse Pimmons qui jouait Todd dans Breaking Bad, qui est un acteur que j'affectionne particulièrement. J'ai été aussi agréablement surprise de le retrouver là, même si dans ce film, il est clairement sous-exploité. En termes de réalisation, c'est léché à mort. C'est comme les brasiers de la colère. C'est esthétiquement, visuellement parfait. Et là, en plus, on respecte à mort les codes du western. Coucher de soleil à cheval, décor classique de l'Ouest des Etats-Unis, plan large, très large, sur les échappées à cheval, plan beaucoup plus rapproché sur les combats, jeux de regard, tensions qui montent chez le spectateur, comme dans tout bon western qui se respecte. On peut aller voir le film, ne serait-ce que pour trois raisons. Le début, la fin, et le duo, Rosa Moonpile-Christian Bale, parce que franchement, ça tient tout le film. C'est vraiment... Moi, j'ai passé un très bon moment devant Hostile. Il y a quelques problèmes de rythme vers le milieu. On va dire qu'il y a un petit ventre mou. Mais franchement, on est vraiment plongé dans l'univers. C'est cette guerre de territoire qui a duré des décennies là-bas, qui est extrêmement sanglante. On est vraiment dans un pan de l'histoire des Etats-Unis qui n'est pas du tout reluisant. Et on ne fait aucune concession. Voilà, c'est un film sur la violence, sans pour autant en faire un étalage absolu. C'est tout en... C'est con à dire, mais c'est tout en force et en faiblesse, finalement. C'est presque un film schizophrène, quoi. Franchement, aller voir Hostile, ça valait le coup. Voilà, vous avez mon avis sur Hostile, le western de Scott Cooper avec Rosamund Pike et Christian Bale. Je vous invite maintenant à commenter si vous avez vu le film, si maintenant vous avez envie de le voir. Je vous invite aussi à laisser un pouce bleu sur cette vidéo parce que c'est très important pour nous, pauvres youtubeurs que nous sommes. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Vodcaster. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada